dans laquelle les femmes sont une partie intégrante. Alors je vous remercie pour cela. Et je vous encourage davantage à passer les messages dans les quartiers pour mobiliser davantage les femmes. Parce que comme nous l'avons dit ce jour, les femmes sont incontournables dans ce combat. Et les femmes ont un très grand rôle à jouer, vous le savez, et c'est bien que moi. Donc je souhaite que vous continuiez la sensibilisation. Demandez aux femmes de ne pas avoir peur des menaces. Il n'y aura rien. Parce que la vérité est de notre côté. Il faut empêcher le coup d'état constitutionnel dans notre pays. Il faut prouver à tout le monde que vous êtes à l'avant-garde. Vous êtes prêts à combattre, à combattre tout ce qui veut tout partier de notre constitution. Vous êtes contre le troisième mandat. Vous êtes contre les mandats à vie. C'est terminé dans notre pays. On aime dire que tous les autres pays aient pris de paix et de justice. Ça ne se passera plus à Guinée. Je voudrais que les femmes attachent très bien leur ceinture. Parce qu'il faut qu'elles comprennent que le combat, c'est nous qui allons être devant. Et particulièrement les femmes de l'UFDG qui sont très engagées pour la démocratie. Qui sont très engagées pour la lutte pour les droits des femmes dans notre pays. Alors je suis très fière de vous. Soyez fière de vous aussi. Soyez fière de vous. Parce que je sais que vous allez jouer un très grand rôle dans l'histoire de notre pays. Je vous encourage à mobiliser les femmes. Continuez le porte-à-porte. Encouragez les femmes dans les maisons, dans les familles, vos voisins, tout le monde. Il ne faut pas que les femmes hésitent. Il ne faut pas que les femmes aient peur. La victoire est de notre côté.